Unité 1, la population, page 12. Orale, identité. Vous vous appelez comment ? Lucie Lepavec. Vous avez quel âge ? J'ai 30 ans. Né le ? Le 15 mars 1976. Où ? À Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis journaliste. Comment vous vous appelez ? Émilie Letellier. Vous habitez où ? 12 rue de l'Arrivée à Franceville. Vous travaillez ? Non, je suis étudiante. Qui est-ce ? C'est une amie. Elle habite ici ? Oui. Elle est étrangère ? Oui, elle est japonaise. Elle parle français ? Non, pas encore. Elle s'appelle comment ? Noriko Omazi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est étudiante. Elle a quel âge ? Elle a 20 ans. Nom ? Petit. Prénom ? Adrien. Âge ? 29 ans. Date de naissance ? 12 octobre 1975. Profession ? Informaticien. Adresse de l'employeur ? 13 rue Fontaine à Toulouse. Vous vous appelez comment ? Hugo Mathurin. Vous habitez où ? 5 rue Gauguin, à Marseille. Vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Où est-ce que vous travaillez ? 50 rue Pasteur. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. C'est combien ? C'est 3 euros 95. Merci. Sur le quai. Pardon, monsieur. Le train pour Paris. C'est le quai numéro 1. Merci, monsieur. Deux personnes attendent sur le quai. Tiens, bonjour Vincent. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Tu travailles à Paris maintenant ? Oui, je travaille pour une entreprise parisienne le lundi et le mardi. Quelle entreprise ? L'entreprise Atmosphéris. Devant le guichet. Le guichet est fermé ? Oui, il ouvre à 6h30. Mais il y a un distributeur. Où ? Qui est numéro 1. Ah oui, merci. Unité 3 Quartier de Paris Page 32 Orale Cherchez une chambre Vincent, le frère d'Émilie, est étudiant. Il s'installe à Paris et cherche une chambre près des universités dans le quartier latin. Bonjour, monsieur. Monsieur, je cherche une chambre pas loin de la Sorbonne. À quel prix, monsieur ? Je peux payer jusqu'à 300 euros par mois. Ça tombe bien, j'ai une chambre près du métro Odéon, dans un petit immeuble, chez un monsieur âgé. On peut visiter ? Oui, à 6h30, c'est possible. On prend rendez-vous ? Bon, c'est d'accord. À 6h30. Allo, papa, c'est Vincent. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. Et toi ? Moi, ça va. Je visite une chambre de bonne à 6h30. S'il te plaît, viens avec moi. Attends. Moi, je vais au bureau à 2h30. À 3h moins le quart, j'ai un rendez-vous. Et à 6h... Oui, c'est bon, je suis libre. Allons voir. Alors, rendez-vous au 22 rue Christine. Si tu prends le métro, c'est à côté de la station Odéon. Tu passes devant le café Carrefour de l'Odéon. Tu prends la première à droite, puis en face, dans la rue Dauphine, ensuite, la première à droite. Tu vas tout droit, et c'est en face du cinéma. D'accord, à tout à l'heure. Elle est chouette, cette fille, sur la photo. C'est ta sœur ? Oui. Ah, justement, voilà Émilie. Je te présente ma sœur Émilie et son amie Jeanne. Enchantée. Vincent, où tu as mis tes CD ? Je voudrais changer la musique. Les CD sont au-dessous de la chaîne stéréo, sur l'étagère. Tu n'as pas le CD des Bing Bang ? Si, il est dans le tiroir. Tu prends un coca ou un jus d'orange ? Je préfère un jus d'orange. Unité 5, petit boulot, page 58. Orale. Entretien. Bonjour, je voudrais parler à M. Barraud. Attendez. Un instant, s'il vous plaît. M. Barraud est parti. Oui, il est allé à une réunion à l'extérieur. Désolé, il est sorti. C'est à quel sujet ? Je suis Vincent Letellier. J'ai répondu à votre annonce. Ah oui. Rappelez dans 20 minutes. Bonjour, j'ai appelé il y a 20 minutes. Je voudrais parler à M. Barraud, s'il vous plaît. Oui, il est revenu. Ne quittez pas. M. Barraud, c'est pour vous. C'est Vincent Letellier. Il appelle à propos de l'offre d'emploi. Ah oui, je le prends. Bonjour, monsieur. C'est Vincent Letellier à l'appareil. Vous pouvez passer à mon bureau demain après-midi pour un entretien. 16h30, ça vous convient ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, à demain à 16h30. Allô, Sylvain ? C'est Vincent. Salut, Vincent. Tu sais, le poste chez Atmosphéris, je l'ai. Formidable. C'est simple. J'ai téléphoné, j'ai obtenu un rendez-vous. Je suis allé voir le responsable. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce restaurant universitaire ? Il me paraît de bonne qualité. Les repas sont équilibrés et la cuisine est très bonne. Pour moi, les portions sont insuffisantes. A votre avis, l'alimentation est-elle équilibrée ? Ça dépend des jours. Moi, je trouve qu'il y a trop de féculents. C'est trop gras. Y a-t-il assez de fruits et de légumes ? Les fruits ne sont pas assez mûrs. Il y a beaucoup de légumes verts, mais ils sont surgelés. Est-ce qu'il y a du poisson et de la viande tous les jours ? Oui, je crois. Moi, je ne mange pas de poisson au restaurant. Et moi, je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. Je lui ai parlé. À qui ? À la sœur de Pierre-Fait. Je lui ai parlé la semaine dernière. Ah bon ? Quand ? À la soirée chez Pierre, la semaine dernière. Elle était là. Une rousse aux yeux bleus. Tu ne te souviens pas ? Elle m'a souri. Oui, et alors ? Regarde ! Elle a un rôle dans le dernier film de Breton. Ah bon ? Viens, on va voir le film. Attends un peu. Il n'est pas encore sorti. Il sort la semaine prochaine. Une semaine plus tard. Alors, comment tu l'as trouvé ? C'est un bon film. Mais non, je te parle de Nadia. On la voit cinq minutes seulement. Cinq minutes, d'accord. Mais elle est sublime. Il est amoureux. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue ? Une veste de couleur avec un jean. C'est bizarre, non ? Comment tu trouves ma robe ? Elle ressemble à celle de maman sur sa photo de fiançailles. J'ai compris. Tant pis, je vais mettre celle que je portais l'année dernière. On sort ce soir ? Pourquoi pas ? On m'a parlé d'un petit restaurant dans le quartier du port. Je vais m'habiller. Moi, je suis habillée. Un pull et un jean ? C'est la tenue qui convient pour ce restaurant. Je vois. Tu as vu mon pantalon ? C'est celui que je portais pour le mariage de Jérôme et Marie. Pour être franche, il est super ringard. Pas du tout. Il est très branché. Dans un magasin. Je voudrais voir la jupe qui est dans la vitrine. Quelle est votre taille ? 40. J'ai deux modèles. Vous préférez lequel ? Celui-ci n'est pas mal. Mais je préfère cette jupe. Laquelle ? Celle qui est sur le mannequin. Désolée. Je n'ai pas votre taille. Unité 9 Fête du sport Page 104 Orale Visite médicale Monsieur Lepic, vous avez eu des problèmes cardiaques. Pas grave, mais quand même. Et vous voulez faire du foot. Donc, vous me déconseillez d'en faire ? Oui, absolument. Et en plus, vous avez mal aux genoux. Si vous voulez faire du sport, ne faites pas de sport violent. Croyez-moi, faites de la gymnastique douce, du tai-chi. On me demande un certificat médical pour m'inscrire à des séances de gymnastique dans un club. Vous avez raison, vous êtes toujours dans un bureau. Il faut faire de l'exercice. Oui, j'ai décidé d'en faire trois fois par semaine. C'est bien, vous avez du courage. Non, de la motivation. Docteur, j'ai fait du cheval avec ma fille et je me suis tordue la cheville. Je me suis fait vraiment mal. Madame Le Tellier, ne faites pas de folie. Soyez prudente. À votre âge, l'équitation s'est déconseillée. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier, il vaut mieux faire du yoga. Oui, vous avez raison, je vais en faire. Il y a un club à côté de chez moi et je vais m'inscrire. Unité 10 En voiture Page 120 Oral Projet de voyage Bonjour Hugo, c'est Jérôme. Comment tu vas ? Très bien. Je t'appelle parce que Marie et moi, nous avons décidé de faire une petite fête pour Noël. Tu es libre ? Oui. D'ailleurs, ça tombe bien, je viens d'acheter une voiture. J'en ai déjà parlé à Vincent et Émilie. Ils sont d'accord pour venir. Super ! Allô Vincent, c'est Hugo. Salut Hugo. Je t'appelle à propos de l'invitation de Jérôme. Oui, il m'a téléphoné. Je me suis acheté une voiture d'occasion, presque neuve, il y a 15 jours. Elle a seulement 10 000 kilomètres. On peut faire le voyage ensemble. Si tu veux, je passe te prendre à Paris. C'est très gentil, mais j'ai déjà mon billet. Comme tu voudras. Ce n'est pas vrai ? On n'a pas encore pris les billets ? Non. Tu ne penses pas y aller en voiture ? Si, pourquoi ? Parce qu'il vient d'avoir son permis, il n'a jamais conduit. Moi, je ne suis pas d'accord, je n'y vais pas. Allô Hugo, c'est Émilie. Moi, je n'ai pas pris mon billet, donc si vous avez de la place, je viendrai avec vous. Pas de problème. Et puis tu parleras un peu avec Jeanne. C'est mieux qu'Internet. Unité 11 Sur la route Page 130 Orale Au volant Le feu était rouge quand tu as démarré. Mais pas du tout, il était vert. Non, je te dis qu'il était rouge. Tu veux prendre le volant ? Vos papiers, monsieur. J'ai commis une infraction ? Vous rouliez à 95 km heure. Ça fait seulement 5 km à l'heure de plus ? Vous êtes sur une nationale, vous devez ralentir. Je voudrais voir vos papiers. Ils sont dans le coffre. Il faut les garder sur vous. C'est un délit ? Non, pas encore. Je crois que je me suis trompé. Ce n'est pas la bonne route. Après Millau, il fallait prendre la première à droite. Il fallait me le dire avant. Ce n'est pas grave. On a le temps. Unité 12 En vacances Page 140 Orale Entre amis Tiens, tu as mis une salopette ? Oui, à la campagne, c'est plus pratique. Il y a des poches pour mettre les outils de jardinage. Du soleil en hiver, le rêve ! Tu exagères. En Normandie aussi, il fait beau. On va visiter le musée des traditions occitanes ? Désolé, je suis pris ce soir. Ah oui, je vois. Il y a un western à la télé. Et alors ? Moi, pendant les vacances, j'aime faire ce qui me plaît. À l'office du tourisme, j'ai trouvé un dépliant qui propose une excursion intéressante. Ça te dirait de faire une excursion à Axe-les-Thermes ? Avec plaisir. Tu veux y aller quand ? Mardi prochain, ça t'irait ? C'est d'accord, je suis libre. Cette fondue, c'est délicieux. C'est toi qui l'as faite ? Non, c'est mon père. La montagne, c'est tout de même merveilleux. Moi, au bout d'une semaine, la mer me manque. On recommence l'année prochaine ? Évidemment. Et c'est nous qui vous invitons. Vous verrez, la Normandie, vous n'aurez pas envie d'en partir. C'est tout de même, c'est tout de même.